Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on continue le Mwatsumoto avec Ping Pong. Donc préparez-vous à... Jouer au Ping Pong ? C'était la pire intro que j'ai fait. Peko et Smile, deux amis d'enfance au caractère radicalement opposé, sont inscrits au même club de Ping Pong. Le premier, très sûr de lui, pratique un jeu agressif et est prêt à tout pour gagner. Tandis que le second est un bon défenseur qui ne cherche pas particulièrement à briller. C'est pourtant ce dernier qui se fait remarquer par Koizumi, l'entraîneur du club de son lycée. Le professeur va alors pousser dans ses derniers retranchements le jeune joueur pour réveiller tout le potentiel qui sommeille en lui. Ah, je suis content, ça y est, Ping Pong est là. Bon, c'est la première moitié qui est là, mais je suis content, ça y est, c'est réédité. Et en plus de ça, à l'intérieur du livre, on a une liste de titres qui étaient dans la meurbéton. Au début, je lui dis, est-ce que c'est une erreur d'impression ? Est-ce qu'ils sont foirés ? Est-ce qu'ils sont encore foirés ? J'espère pas. Ou est-ce que c'est une annonce des prochains titres ? Donc, GoGoMonster, Printemps Bleu et les frères du Japon, je suis content ! Alors, avant de commencer, je tiens juste à le dire, Ping Pong a été adapté en animé par Masaki Yuasa. Ça s'appelle Ping Pong The Animation, c'était sorti il y a 4-5 ans maintenant. C'était disponible sur Wakanim et aujourd'hui, c'est disponible gratuitement et légalement sur YouTube. Vous tapez Ping Pong The Animation, VostFR, vous avez tous les épisodes. C'est génial, c'est super fidèle à la série, enfin, c'est super fidèle. Il a fait quelques rajouts, Masaki Yuasa, pour donner un peu plus de personnalité à certains personnages, mais sinon, c'est génial. Donc voilà, pour ceux qui hésiteraient encore à s'acheter ce gros pavé, allez voir l'animé et vous allez voir, vous aurez envie de lire ce manga. C'est sûr et certain. Il faut savoir que Ping Pong fait partie d'un cycle de titres écrit par Tayo Matsumoto qu'il appelle lui-même le cycle du Ying et du Yang. Ce cycle est composé de 3 oeuvres. Hammer Béton, Ping Pong et Gogo Monster. J'ai lu Hammer Béton et vu le film. J'ai vu l'animé Ping Pong et je suis en train de découvrir le manga. Et malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de lire Gogo Monster. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis hyper content de voir que Gogo Monster, Printemps Bleu et Frères du Japon sont dans les titres annoncés. Parce que je vais enfin pouvoir découvrir entièrement le cycle du Ying et du Yang. Alors grossièrement, le principe de ce cycle, c'est qu'on suit à chaque fois deux enfants. Dans Hammer Béton, on avait Noirot et Shiro qui représentaient le noir et le blanc. Et dans Ping Pong, on suit Peko et Smile dont les véritables noms et prénoms font référence aux étoiles et à la lune. Et pour Gogo Monster, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore lu l'oeuvre. Donc tout le titre Ping Pong repose sur l'amitié et rivalité de Peko et Smile dans le domaine du sport qui est le Ping Pong. Et à côté de ça, on va suivre trois autres joueurs qui vont graviter autour de Peko et Smile. Le démon, le dragon et le chinois. Il va y avoir une méga rivalité entre ces cinq joueurs qui va amener à des affrontements titanesques et des défaites qui vont être tragiques. Pour avoir vu l'anime, le final est dingue. J'ai hâte de lire ça maintenant. En plus de ça, le manga tourne autour de cinq joueurs qui sont chacun des génies. Le dragon, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe du Japon. C'est le number one. Le chinois est un joueur d'origine chinois qui a quitté son pays parce qu'il n'était pas assez bon. Il arrive au Japon et il se rend compte qu'il vole au-dessus de tout le monde. Donc il est un petit peu méprisant vis-à-vis des joueurs japonais. Et pour Smile et Peko, d'un côté, on a Peko qui est hyper arrogant parce qu'il est très fort et qui va connaître la défaite pour la première fois et ça va radicalement le changer. Et de l'autre, on a Smile qui est très fort mais qui a toujours caché son talent pour ne pas faire connaître la défaite à ses amis. Et d'un coup, il va découvrir l'envie de gagner et l'envie d'avoir la gagne. Pour avoir vu l'anime, vous allez voir, il y a une énorme évolution des personnages principaux de ce titre. Déjà, rien qu'à la fin du tome 1, Peko, à la fin, il n'est plus du tout le même qu'au début. Pareil pour Smile, il a énormément évolué en 500 pages. Et il en reste encore 500 autres. Au niveau du dessin, je trouve ça absolument dingue. Déjà que l'anime de Masaki Yuasa était énorme au niveau des contre-champs, des perspectives. Mais en fait, dans le manga, c'est pareil. Il y a des chants contre-champs de dingue. Il y a des perspectives de dingue. Et comme les personnages jouent avec leur raquette de ping-pong, quand ils vont faire un smash, tu vois, dans une case, le bras qui s'allonge dans l'un sens et qui va dans l'autre sens à la cage suivante. Ça fait des contre-champs de dingue. Il y a un travail de dingue sur les perspectives. Alors, certaines mauvaises langues diront, « Oh, c'est quand même mal dessiné. » Oui, par moments, c'est dessiné de manière simpliste. Mais quand l'auteur veut faire des trucs de dingue, putain, il se lâche. Il y en a un découpage de malade, des ongles de vue de malade. C'est vraiment génial. Honnêtement, ce manga arrive à rendre palpitant le ping-pong. Moi, je ne suis pas du tout un joueur et un fan de ping-pong. Je trouve ça super chiant. Mais quand je vois l'anime de Masaki Yuasa et le manga de Matsumoto, je me dis, « Waouh ! C'est dingue ! C'est génial ! Ça envoie du pâté ! » Là, je vous en parle brièvement. Mais un de ces cas, c'est sûr et certain que je reparlerai de ping-pong dans une grosse vidéo. Et je pense que ça va être très simple. Je vais vous parler un de ces cas de Taiyu Matsumoto à nouveau. Et cette fois, je parlerai de son cycle du Ying et du Yang. Donc, j'espère qu'on va avoir GoGoMonster en France. Parce que sinon, elle n'arrivera jamais cette vidéo. Avant de conclure, je vais parler de l'édition et des bonus. C'est comme l'édition de Osamu Tezuka et de Hammer Beton. Couverture cartonnée, papier super blanc, encre de malade. Il y a le petit marque-page en tissu. Voilà, c'est stylé. Mais ici, contrairement à Hammer Beton, on a le droit à des pages couleur à trois reprises. Et c'est super cool. On a même le droit à une page couleur en papier glacé dépliant, donc un peu plus grande que les autres, avec Smile dessus. Mais surtout, ce qui est vraiment bien, c'est que dans ce titre, on a le droit à une dizaine de pages de clés de compréhension. Chose qui manquait dans Hammer Beton et dans MW récemment. Là, on a une dizaine de pages qui expliquent à certains moments dans le manga, tiens, à cette page-là, ça, c'est une référence à ça. C'est vraiment super sympa. Et j'espère qu'on aura ça dans les trois prochains titres. Gogo Monster, Printemps Bleu et Frères du Japon. En conclusion, ce manga, c'est génial, c'est un truc de dingue. J'ai kiffé, j'ai surkiffé. J'avais déjà kiffé l'anime de Masaki Yuasa. Je kiffe le manga. Et en C4, j'en parlerai si un jour, je fais une vidéo sur le cycle du Ying et du Yang de Taiyo Matsumoto. Donc, j'espère vraiment qu'on va voir Gogo Monster. Et en tout cas, lisez ça, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. C'est un super manga de sport. Il est génial. Donc, lisez ça, vous allez voir, c'est bien. Si vous n'avez pas encore le Hammer Beton, lisez ça, vous allez voir. C'est très, très bien. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.